Bonjour, voici un exemple d'activité d'appariement. Je présente cet exemple car je viens du domaine du français langue seconde et que ce type d'activité est très apprécié dans ce contexte. En effet, il permet d'évaluer les connaissances de l'apprenant sans reposer sur sa maîtrise de l'écriture, son niveau d'orthographe ou de syntaxe. Le contenu de l'exemple présenté repose sur une activité sur le matériel scolaire, L'apprenant doit associer le bon mot avec la bonne image. Voici les différentes images que j'ai intégrées à l'activité. Il devra faire glisser l'étiquette du mot correspondant ici face à l'image. Je retourne dans le module de cours pour vous montrer comment j'ai pu réaliser cette activité. Je me dirige vers la roue d'engrenage. Je descends jusqu'à la partie banque de questions. Je clique sur questions. Ma question est présente ici. Pour pouvoir en créer une nouvelle, il faudra appuyer sur créer une question. Alors, le matériel scolaire, je vais sur modifier, modifier la question. Vous voyez aussi qu'il est possible de la copier, de voir un aperçu ou de la supprimer. Voilà donc comment se présente l'écran sur lequel j'ai réalisé l'activité. Ici, vous voyez le nom de la question, le matériel scolaire. Dans cette partie, vous pouvez donc rajouter le texte de la question, c'est-à-dire la consigne de l'activité. Vous avez bien sûr le choix de la police. Vous pouvez également intégrer une image pour rendre plus visuelle la consigne. Ensuite, je descends. Dans cette partie, vous pouvez donc enregistrer la note de cette activité. Ici, elle vaut 4 points. Et un texte de rétroaction générale. J'ai choisi de mettre bravo, tu es prêt pour bien travailler en classe. Vous pourriez également rajouter une image. Par exemple, on pourrait ajouter une émoticône qui sourit pour ajouter du visuel à la rétroaction. Ensuite, je descends pour aller dans la partie où je remplis les différentes questions. Donc ici, vous voyez la question 1. Étant donné que moi, c'est un appariement entre une image et un mot, ici, vous voyez, j'ai pu insérer mon image en cliquant ici, insérer ou modifier une image. Je suis allée dans « Parcourir les dépôts » pour aller chercher l'image que j'avais téléchargée, en vérifiant bien entendu d'abord que les droits me permettaient de réutiliser cette image. Je suis donc allée dans la barre de recherche Google, Google Images. J'ai fait une recherche d'images en allant dans les outils pour choisir les droits. Ensuite, je clique sur la taille de l'image, j'ai dû la diminuer afin que le format corresponde bien visuellement avec mon texte. J'ai choisi un alignement au milieu, j'ai fait « Enregistrer l'image » et voilà, elle est présente ici. Ensuite, j'ai tapé la réponse des crayons de couleurs et j'ai effectué la même manipulation pour les quatre questions. Ici, vous voyez l'image des ciseaux, l'image de la peinture et l'image des stylos. Vous avez la possibilité à cet endroit de rajouter d'autres questions. Il faut, avant de quitter cette activité, penser à vérifier que la case mélangée ici soit bien cochée afin que les réponses soient présentées dans le désordre. Et ensuite, je vais dans « Enregistrer les changements ». Je reviens à ma banque de questions. Le matériel scolaire est présenté ici. Si je vais dans « Modifier » et que j'appuie sur « Aperçu », ça m'ouvre la fenêtre de prévisualisation de la question. Voilà.